Alassane Guédjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes quatrième adjoint au maire au niveau de la commune de Jiguenchor, en charge de la santé et de la citoyenneté. Plus de deux mois que Jiguenchor n'a pas de maire, suite à la nomination d'Ousmane Sonko au poste de premier ministre, les conseillers vont élire aujourd'hui au nouveau maire. Et vous êtes parmi les candidats, pour rappel, Aïda Baudjan était intérimaire. Est-ce qu'il n'était pas beaucoup plus judicieux pour vous que Ousmane Sonko désigne lui-même son successeur ? Oui, tout à fait, M. Dramein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, depuis deux mois, Jiguenchor attendait au nouveau maire. Et si vous avez constaté, je suis le dernier à déclarer ma candidature. Et ceci du fait que moi, personnellement, j'ai pensé que Ousmane Sonko étant élu maire de Jiguenchor, les Jiguenchors, on lui a fait confiance. Donc, il était de son ressort de choisir un successeur. Donc, c'est ce qui a fait que moi, personnellement, j'ai attendu cela. Mais vu son silence, il ne va pas entrer dans un choix d'opinat. Donc, il préfère peut-être que les conseillers eux-mêmes choisissent son successeur. Donc, c'est le constat que nous faisons. Mais moi, personnellement, je pensais qu'il était du ressort d'Ousmane Sonko de choisir un successeur. Ceci pourrait permettre quand même d'avoir une quiétude dans la situation pour les trois années à venir. Parce que nous, vous êtes sans savoir que chaque fois qu'il y a élection, il y a des camps qui se forment. Qui, après, quel que soit le candidat qui passe, cette fissure-là ne pourra pas se fermer complètement. Elle restera toujours. Et celui qui aura en charge de la mairie aura à gérer toujours cette fissure jusqu'à la fin du mandat. C'était plus facile pour lui de choisir, donc ? Personnellement, c'est ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, il a été l'acteur de la construction des Lix, des Lix, des Lix, des Lix, un peu partout, des candidats de PASTEF, un peu partout au Sénégal. Il a pu choisir un maire, le maire de Dakar. Il a pu choisir quelqu'un qui est élu président de la République. Donc, je pense que ça serait aussi facile de choisir quelqu'un qui va le suffiser à Azienshaw. Parce que, comme on dit, celui qui peut le plus peut le moins. Oui. Qui est le candidat d'Ousmane Soukou maintenant, Alassane ? Personnellement, Ousmane Soukou n'a pas de candidat déclaré. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de candidat qui déclara d'Ousmane Soukou. Donc, tous ont déclaré leur candidature de leur propre grève. Mais Ousmane Soukou n'a pas choisi de candidat. Oui. Alassane, cette élection ne sera-t-il pas un début de division au sein de PASTEF, Jigenshaw, compte tenu de la pluralité de candidatures étant du même parti politique ? C'est que chaque fois qu'il y a une élection, il y a des clans qui se forment. Que l'on veuille ou non. Donc, cela va se sentir d'abord au niveau de la mairie et aussi au niveau du parti. Et c'est ce qui est dommage. C'est pourquoi moi, j'ai toujours pensé que le premier ministre, Ousmane Soukou, après son départ, n'allait quand même choisir quelqu'un. Donc, je pense que cela permettrait quand même d'éviter tout ce grabuge qui peut naître après l'élection. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité de votre candidature concrètement ? Moi, j'ai déjà, à mon expérience, 4 ans. Je tiens à 14 ans d'exercice de fonction administrative. Donc, j'ai dirigé un département et j'ai dirigé une faculté. Donc, j'ai réunifié en tant qu'ordonnateur. Et j'ai été vice-recteur à l'université. La deuxième personnalité... À Saint-Sec de Jigenshore, oui. À Saint-Sec de Jigenshore. Donc, en matière de gestion administrative et aussi de management des hommes, j'ai une expérience avérée. Et aussi, l'université fonctionne un peu de la même façon que la mairie. Là où on parle du conseil municipal, ici, on parle du conseil d'administration. Là où on parle du bureau municipal, nous, on parle du conseil de gestion. Donc, on a à peu près la même nomenclature. Et j'ai eu à gérer, quand même, et aussi j'ai eu à travailler dans ces centres-là. Donc, ce qui fait que, en matière de gestion administrative, je ne me retrouve pas dans un intérêt inconnu. Parce que, bon, c'est à peu près un clown de ce que j'ai déjà fait à l'université. Donc, je sais qu'est-ce que c'est que gérer une entité comme l'université. Et donc, je me retrouverai facilement dans la gestion de la mairie, sans problème. Est-ce facile de remplacer Ousmane Sonko à la mairie ? Bon, écoute, déjà, ce n'est pas facile de remplacer Ousmane Sonko dans tous les domaines. Vu son aura, vu sa posture et vu aussi sa vision. Mais, quand même, nous allons essayer de poursuivre le travail qu'elle a entamé. Nous avons travaillé avec lui. Nous avons compris à peu près où est-ce qu'il veut mener la mairie de Ziyechor. Donc, nous devons demander à Bonfort, qui est la mairie, la ville de Ziyechor, par rapport à sa vision. Maintenant, Alassane, Ziyechor, où plusieurs chantiers routiers sont à l'arrêt. Vous le savez mieux que moi. Quelle sera votre posture une fois élu ? Bon, maintenant, possible une fois élu, c'est déjà de réunir tous les services techniques, le bureau municipal et tous les acteurs qui gravitent autour de ces chantiers. Et regarder, définir quels sont les véritables problèmes qui font que ces chantiers le font en arrêt. Et qu'est-ce qu'il faut pour que tout redémarre normalement. Donc, il faudra qu'on fasse un diagnostic exhaustif de tous ces chantiers, de tous les problèmes qui font que les chantiers sont un peu à l'arrêt. Bon, pas complètement à l'arrêt, parce qu'il y a des chantiers qui fonctionnent, mais qui sont au ralenti. Mais on va voir avec les entrepreneurs, avec les services techniques qui pilotent ces chantiers-là, qui voient exactement ce qui marchera pour trouver un collectif. Il y a une urgence, donc ? Tout à fait, tout à fait. Oui. La question des marchés et l'occupation des domaines publics, une préoccupation pour les populations de Gigan Shorts. Êtes-vous conscient ? Oui, on en est tout à fait conscient. Bon, c'est pour cela qu'on est en train de mener des chantiers de réflexion des marchés. Les marchés de Thélène, les marchés de Baneto, les marchés de Mariamar-Jéjou. Donc, pour repaser tous ces marchés ambulants qui sont au marché de Pocad. Parce que le problème, surtout, c'est au niveau du marché de Pocad, tous les commerçants viennent au marché de Pocad. Alors que bon, maintenant, quand on les interpelle, ils nous retortent le fait que le marché baneto n'est pas bien réfectionné, les cantines ne sont pas bien accessibles. Donc, il nous faut quand même trouver une réponse à ces questions avant quand même de passer à une autre phase et qui sera la phase du dégâtissement de ces occupations, de ces occupants en Arche. Donc, il faut d'abord trouver une solution à ce problème. Très rapidement. Oui, posé par les commerçants ambulants avant de pouvoir agir. Quelles sont les autres urgences au niveau de la commune de Ziegenchor, oui ? Bon, il y a beaucoup d'urgences. Les urgences, c'est déjà le problème de la santé, oui. Oui, il y a le problème de l'ouvoir. Bon, vous avez, dans beaucoup de quartiers, quand il pleut, les routes ne sont pas accessibles. Donc, il faut trouver une solution, au moins, pour faire un certain draguage, drater certaines voies pour permettre aux véhicules de pouvoir souffler facilement. C'est un véritable problème dans des quartiers comme Alloie, Alloie, Lignane, Belfort, etc. Donc, c'est une urgence. Maintenant, dans le domaine de la santé, on est en train de mener des programmes de réflexion des postes de santé avec des partenaires et aussi venir en aide aux postes de santé dans la gestion du personnel. Parce que ces postes de santé ont un personnel pléthorique, mais ils n'ont pas les moyens pour les prendre en charge. Donc, ce qui fait que leur gestion est tout le temps déficitaire. Donc, ça, c'est un changement urgent pour la mairie, pour voir comment aider ces postes de santé à pouvoir fonctionner correctement. Oui, c'est important. Alassane Dédjou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes quatrième adjoint au maire au niveau de la commune de Jigenshore, en charge de la santé et de la citoyenneté.